On va rendre aujourd'hui visite à un club qui se fait un peu de soucis pour son avenir. C'est le chemin de fer privé de la Mulatière près de Lyon, qui a appris il y a quelques semaines qu'il lui faudrait avant l'été prochain quitter les locaux qu'il occupe sur la commune depuis une vingtaine d'années. Si vous ne le connaissez pas encore, je vais vous faire découvrir son grand réseau, qu'il vous sera encore possible de visiter d'ici la fin de l'année 2022, avant que les modélistes du club ne se lancent dans sa déconstruction. 14 mètres de long, 4 mètres de large, cette maquette est un beau bébé, on va en faire le tour avec l'un des membres du club et faire le point sur les perspectives d'avenir pour cette association, en espérant que la déconstruction de son réseau ne tourne pas à sa démolition pure et simple. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. Le chemin de fer privé de la Mulatière, c'est une institution sur la commune. Le club a été créé il y a une quarantaine d'années, il y organise régulièrement ses bourses de modélisme, mais surtout il ouvre au public chaque troisième samedi du mois son grand réseau à la visite. Une maquette dont la construction a débuté il y a une vingtaine d'années et qui jusqu'à ces dernières semaines continuait de faire l'objet de petites améliorations. De l'arrivée du club dans ses locaux, Jean-Michel s'en souvient parfaitement puisqu'il en a même été l'un des membres fondateurs au début des années 80. Alors au départ on faisait partie du club des jeunes et de la culture de la Mulatière et donc on a pensé créé une section modélisme ferroviaire au sein du club des jeunes. Donc on a fait des réunions en 1980 et puis le maire de la Mulatière de l'époque nous a donné une solde dans l'ancien CEG Pôle Noce et on a démarré en janvier 81 et donc jusqu'en 1999 on était au CEG Pôle Noce. Alors 1999 ça a été une année un peu particulière parce qu'on s'est séparé du club des jeunes de la Mulatière pour créer, donc le CFPM, l'appellation CFPM existe depuis 1980 mais on a créé une association loi 1901 en 1999 sous le nom CFPM, donc chemin de fer privé de la Mulatière. Et le club va devoir tourner bien malgré lui une nouvelle page de son histoire puisqu'il va devoir quitter courant 2023 ses locaux qu'il occupait depuis une grosse vingtaine d'années. Tout l'immeuble va être réhabilité pour faire des logements étudiants. Donc là on est à la recherche, bon la mairie est sur le coup, la mairie de la Mulatière est sur le coup, ils sont en train de nous rechercher un nouveau local. Donc d'ici quelques mois on en saura plus en espérant qu'on ait un nouveau local pour remonter le réseau, sinon au moins un local pour stocker tout ce qu'on a à stocker et c'est pas une mince affaire. Alors l'idéal ça serait 500 mètres carrés parce qu'on a plusieurs réseaux modulaires d'exposition, donc des réseaux qu'on transporte à l'extérieur pour faire des expositions et ces réseaux ils sont actuellement stockés dans un garage à Vénitieux et un local à Brindan. Mais ce sont des locaux qui sont humides où le matériel souffre beaucoup et nous ce qu'on souhaiterait c'est avoir tout sur place et qu'on puisse travailler dessus. Actuellement on était parti sur la réfection du réseau modulaire à chaud d'exposition parce qu'il a souffert d'humidité et puis on l'a beaucoup transporté dans les années 80-90, on a fait beaucoup d'expo extérieur donc il a pas mal souffert au niveau à cause du transport et donc on souhaitait le remettre en état donc on a attaqué, là on a déjà presque remis en état quatre modules sur une trentaine. Mais bon c'est difficile puis là on va être obligé d'arrêter du fait qu'à partir de janvier on va démonter celui-là et puis on va trier tout ce qu'on doit trier pour le déménagement. En attendant le lancement de ces grands chantiers dès le début de l'année 2023, on va faire une dernière visite détaillée du réseau fixe du club et pour mieux l'apprécier on va en faire le tour en compagnie de Nicolas, un autre membre du CFPM, un peu comme le ferait n'importe quel visiteur en respectant le sens de circulation. Les visites démarrent toujours par cette partie du réseau. Donc ici on retrouve un garage à rames sur lequel les membres viennent installer leurs trains pour les mettre en circulation sur la maquette. Donc ici donc on a un garage à rames où on retrouve donc un faisceau de voies pour la voie 1 et la voie 2 et on vient mettre en place donc nos trains sur cette partie. Donc ce qu'on peut faire c'est stocker des rames, on en fait partir quelques unes, on peut en garder en stock et puis après ça permet de faire des rotations. Et on fait rentrer des trains, on en fait sortir d'autres ainsi de suite, ça permet de varier les circulations sur le réseau. Comme pour le reste de la maquette, ici il n'y a pas vraiment de décor, ça reste une inspiration libre, on n'a pas cherché à reproduire un triage en particulier. Sauf cette petite partie qui est ici où on a reproduit une évocation des ateliers, des autorails de la gare de Vez. C'est la seule partie où c'est une évocation seulement, ce n'est pas une reproduction exacte. On retrouve également les TCO qui nous permet de manœuvrer les trains et de faire les sorties et les entrées sur le triage depuis le garage à rames via la voie de parade. Ensuite quand on continue, donc ici on retrouve également un dépôt vapeur, alors tout genre d'inspiration libre également. On reconnaît quand même une rotonde qui est de type PLM, puisqu'on est quand même à Lyon, donc on est sur la partie PLM historique, donc on a souhaité reproduire un peu quand même cette région-là en priorité. Le réseau c'est une grande boucle repliée sur elle-même, donc c'est une forme de 8 on va dire en quelque sorte. C'est une grande boucle avec deux voies indépendantes, voie 1 et voie 2, qui malgré tout sont interconnectées à deux endroits différents du réseau. Donc on peut passer d'une voie à l'autre, mais les voies sont indépendantes malgré tout. Donc depuis le triage, si on se met depuis ici, on voit bien la séparation. Donc côté gauche on a la voie 1, où les trains partent sur la voie extérieure, et puis là où circule actuellement le Capitole qui est en train de se garer, on a la voie 2 qui donne accès sur la voie intérieure du réseau. On note au milieu, entre la voie 1 et la voie 2, on a justement une communication entre ces deux voies. C'est un des points d'interconnexion entre les deux voies. Maintenant on entre dans le vif du sujet, puisqu'ici on arrive sur la maquette à proprement parler, où on a vraiment du décor et où les trains circulent dans un environnement décoré. Donc ici on retrouve une partie du réseau qui est plutôt campagne, d'inspiration Beaujolais. Encore une fois c'est un décor libre, on n'a pas cherché à reproduire une région ou un site en particulier. Malgré tout on a quand même une inspiration type Beaujolais sur l'ensemble de cette partie-là. avec les pierres dorées. Voilà tout à fait. Donc la végétation aussi, on voit qu'on n'est pas dans le sud de la France ni dans le nord, on a une végétation de la région. Donc là on a reproduit plusieurs scènes où on peut retrouver notamment une carrière avec de l'extraction de pierres de taille. Puis un petit village typiquement Beaujolais, on pourrait dire, tout en pierres de taille. Quand on continue, on a une décoration type campagne, toujours d'inspiration libre. Donc on a essayé de varier, on a un viaduc en fond avec une voie en métrique HOM. Au premier plan, on retrouve donc nos deux voies principales, voie 1, voie 2, avec une interconnexion sur la voie métrique. Ici, donc sur cette petite garde de communication. Et puis on a un petit canal sur lequel on avait prévu de mettre en place des péniches basées sur le principe du carref à l'air. Donc on récupérait des châssis carref à l'air sur lequel on adaptait des péniches de fabrication artisanale par nos membres. Sur ce canal également, on retrouve une écluse qui n'est pas encore fonctionnelle, mais qui était prévue. Il y a une motorisation, mais ce n'est pas finalisé malheureusement. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de la finaliser avant le déménagement. Ce sera un des challenges pour la prochaine étape. L'idée, c'est que les colliers vont pouvoir avancer, vont changer de niveau, c'est ça ? Voilà, en fait, le canal, il est sur deux niveaux puisque c'est le principe de l'écluse. Et l'idée, c'était de pouvoir croiser des péniches qui arrivent du côté amont partie haute, avec des péniches qui arrivent du côté aval en partie basse. Et on pouvait faire croiser les péniches au niveau de l'écluse. Effectivement, sur cette partie, c'est la partie du réseau où on a la plus grande ligne droite, où on peut admirer les convois les plus grands sur une voie de parade avec des croisements. Donc, sur cette partie-là, c'est la plus intéressante pour ça. Le club ne possède pas de matériel. Donc, tout le matériel qui circule sur la maquette, c'est du matériel qui appartient aux membres. De ce fait, on a du matériel très varié parce que chaque membre a des affections particulières pour une époque, pour un type de train, que ce soit du train de voyageurs, du train de marchandises, du train de travaux si ça arrive. Donc, ça permet d'avoir des compositions très variées sur la maquette. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est un patchwork de train, on va dire, très intéressant. Et la voie de parade, elle est particulièrement bien disposée pour ça, parce qu'on peut admirer les convois circulés. Moi, aujourd'hui, j'ai apporté, donc, on a vu, un train Mistral. Donc, une composition LS model, donc des voitures Mistral 69, tractées par une CC 7100. Alors, moi, j'affectionne particulièrement le Sud-Est. Donc, le Mistral, effectivement, c'est son terrain de jeu. Et puis, j'ai fait circuler également tout à l'heure une rame de voitures Romy, tractée par une UM de BB Midi, Biquette, production Mistral. Sur tous les membres du club, on n'est que trois ou quatre à posséder un réseau à la maison. Et même pour ceux qui ont la chance d'avoir un réseau à la maison, il n'est pas envisageable de pouvoir faire circuler des grandes rames de huit voitures comme on voit passer derrière moi actuellement. Donc, c'est toujours appréciable au club d'avoir une grande maquette et de faire circuler des grands convois. Et puis, c'est aussi l'occasion de partager. À la maison, tout seul, c'est bien. Mais au club, avec les amis, « Ah bah tiens, j'ai apporté ça cette semaine. Ah bah toi, moi j'ai apporté ça. » Et on fait circuler tout ça en même temps. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, pour terminer cette portion du réseau côté campagne, ici, on a reproduit, encore une fois, on a un petit village en roue type Beaujolais, encore une fois, tout en pierre, un peu comme on a retrouvé le premier là-bas, avec une partie un petit peu plus escarpée, montagneuse, sur laquelle on a un magnifique viaduc, sur lesquels cohabitent la voie normale et la voie métrique, ce qui nous permet de faire circuler des trains HO et HOM sur ce viaduc. Puisque sur la partie montagne, en roue, on a deux circuits qui cohabitent, un circuit HO et un circuit HOM. Au premier plan, on voit toujours passer ce fameux canal, sur lesquels devaient circuler des péniches. C'est un peu le même principe que le train. On a un canal, on va dire un canal de parade, qui circule devant, sur lesquels les péniches peuvent circuler, mais il est bouclé par derrière, par la coulisse. Donc, il rentre par ici, il ressort de l'autre côté. Alors là, pour le coup, c'est une reproduction pratiquement exacte du quartier dans lequel nous nous trouvons, sur la Mulatière. Donc, nous avons reproduit le petit bout de quartier dans lequel se trouve notre bâtiment actuel, où notre club est logé actuellement. Donc, on peut le voir ici. Et ensuite, on a également reproduit donc les deux ponts qui se trouvent à l'extérieur, juste devant notre bâtiment. le fameux pont ferroviaire, le pont de la Mulatière, et le pont de l'autoroute qui est situé parallèlement, juste à côté. Donc là, ces deux ponts ont été reproduits. Alors, ils ne sont pas à l'échelle exacte, bien entendu, mais par contre, on a fait une reproduction exacte dans la structure en elle-même. On reconnaît bien le pont de la Mulatière qui se trouve ici. Ces deux ponts sont l'œuvre d'un des membres du club, bien entendu, et ils sont réalisés en papier et en carton. Sur ces deux ponts, sur le pont ferroviaire, on retrouve donc la double voie de parade du réseau HO. Et sur le pont routier qui est devant nous, on a également un tramway qui circule. C'est une reproduction d'un tramway de la compagnie OTL, avant les TCL, bien entendu. Et donc, ça nous tenait à cœur de faire circuler une reproduction de ce tramway historique qu'on pouvait trouver à Lyon dans les années 50. Toujours dans le quartier, la reproduction du quartier où nous nous trouvons. Alors, on a un petit peu comprimé les choses, évidemment, mais on retrouve donc le bâtiment où nous nous trouvons actuellement, ici. Mais on retrouve également l'ancienne mairie de la Mulatière qui est un bâtiment bien connu des Lyonnais qui se trouve le long de l'autoroute actuelle. Dans cet angle du réseau, alors encore une fois, cette fois-ci, c'est une inspiration libre. C'était pour aménager le secteur. Malgré tout, on a fait une évocation de la boucherie André, que les Lyonnais connaissaient bien. Alors nous, on l'a un petit peu transformée, on l'a rebaptisée la boucherie pèlerin, parce que c'est en rapport à un de nos membres qui habituellement s'occupe de faire les repas quand on fait des petits repas amicaux au club. Et donc, on l'a positionné à cet endroit, puisque c'est dans ce secteur se trouvait la boucherie André au niveau du pont de la Mulatière, historiquement. Cette fois-ci, nous arrivons sur la dernière partie du réseau, puisqu'on a vu qu'il y avait en gros quatre secteurs. Le secteur triage, où on met nos rames en place, la partie campagne ou la voie de parade, la reproduction du quartier de la Mulatière. Et ici, nous nous trouvons dans le quartier de Perrache. Donc ici, encore une fois, c'est une reproduction, c'est un patchwork d'une reproduction des quartiers de Perrache et un petit peu de Fourvière, puisque ces quartiers sont assez limitrophes, ils sont assez proches les uns des autres. Donc de ce côté, nous avons, on ne pouvait pas passer à côté de ça, nous avons mis en place un finiculaire, un petit clin d'œil au finiculaire du DTCL de Lyon. Et comme on était sur le quartier de Fourvière, on a reproduit également l'amphithéâtre, l'amphithéâtre romain. Et ici, on a une évocation des quartiers de la Croix-Rousse avec toutes ces maisons colorées, très serrées les unes les autres, à flanc de collines. Et puis, on retrouve ici l'ensemble du quartier de Perrache, enfin la gare de Perrache, avec les deux fleuves de chaque côté. Donc de ce côté, nous sommes côté Saône, avec le fameux pont sur la Saône, et le poste d'Aiguillages numéro 1, qui est bien connu des Ferrovi-Pattes et des Lyonnais, et l'entrée sur la grande gare de Perrache. Donc ici, nous sommes devant une reproduction, pas tout à fait à l'échelle bien entendu, puisqu'encore une fois, il aurait fallu beaucoup plus de place, mais nous sommes sur une reproduction de la gare de Perrache, mais avant la construction de l'échangeur de Perrache, qui se trouve derrière donc maintenant, et avant l'installation des escalateurs qu'on retrouvait sur le cours Charlemagne, donc telle qu'elle était dans les années 50, approximativement. Donc avec sa grande marquise entièrement dégagée. Également au niveau du plan de voies ferroviaires, c'est pareil, il manque quelques voies, on n'est pas une reproduction exacte, mais on reconnaît quand même tout de suite la gare de Perrache et son quartier. Les bâtiments qu'on peut voir à côté également, sont des reproductions d'un membre du club, tout en papier et en carton, et ce sont des reproductions, le château Perrache, ainsi que le bâtiment qui se trouve à côté, sont des reproductions quasi exactes des bâtiments qu'on voit toujours actuellement derrière les voies Akep. Quand on continue un petit peu plus au sud, on retrouve encore une fois le quartier tel qu'il existe quasiment actuellement. On peut distinguer par derrière la Brasserie Georges, puisqu'on a voulu représenter le plus précis possible ce quartier-là. Donc la Brasserie Georges et quelques bâtiments qui sont bien typiques et bien reconnaissables. On retrouve également au niveau ferroviaire le petit poste d'aiguillage numéro 2 qui se trouve ici et qui existe toujours, qui ne sert plus, mais qui existe toujours. Et ensuite nous arrivons sur la partie Rhône avec les deux ponts sur le Rhône et le pont de l'université qui est en arrière-plan, qui a été reproduit également, sur lequel circule le tramway qu'on a vu tout à l'heure sur le quartier de la Mulattière. Pour finir, nous arrivons côté Bertelot, avenue Bertelot. Donc là également, c'est une évocation, mais une évocation d'un quartier qui existe vraiment, avec des bâtiments qui aujourd'hui n'existent plus, mais qui ont existé, notamment la Cernam, puisque côté la Guillotière, nous avions un dépôt Cernam. Donc on a souhaité le reproduire. Alors c'est une évocation du dépôt de la Cernam, c'est pas une reproduction. Toujours côté avenue Bertelot, nous retrouvons également une reproduction de l'école de santé militaire, qui aujourd'hui est devenue le musée de la Résistance. Et on retrouve également un cinéma qui est bien connu des Lyonnais, qui était le cinéma Comedia, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui depuis a été réaménagé. Malheureusement, ce grand réseau va devoir être démonté. J'ai donc demandé à Nicolas si les membres du club n'envisageaient pas cette opération, avec un peu d'appréhension. C'est un réseau qui n'est pas modulaire, bien entendu. C'est un réseau fixe, donc il n'est pas spécialement conçu pour être démonté. Malgré tout, dans la structure dessous, ça reste un système de caissons. Donc on avait anticipé, les caissons sont séparables les uns des autres. Donc au niveau de la structure, il est démontable, on va dire. C'est plus au niveau décor que ça va être compliqué, mais on va s'adapter. On est en train de regarder où c'est qu'on va opérer pour découper et séparer ces modules pour le démontage et le stockage. La difficulté aussi, elle se pose au niveau du câblage, parce que le câblage également, il n'a pas forcément été prévu pour être démonté. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils qui circulent sous le réseau dans des goulottes et qu'il va falloir séparer au niveau des caissons. Donc nous sommes actuellement en réflexion pour savoir quelle solution on adopte, est-ce qu'on retire les câbles, est-ce qu'on coupe, on pose des connecteurs. C'est une réflexion qui est en cours et qui sera mise en application dans les mois à venir pour finaliser le démontage de la maquette. Pour attirer l'attention de ces derniers visiteurs sur la situation du club, des messages ont été disséminés un peu de partout sur la maquette, dans l'espoir que le message sera entendu et que le CFPM pourra retrouver de nouveaux locaux, de préférence toujours sur le territoire de la commune de la Mulatière, pour y réinstaller son réseau. Ses membres espèrent en tous les cas que son avenir ne sera pas aussi funeste que celui de ce convoi de locomotive sur lequel la lettre Z a été apposée, ce qui à la SNCF veut dire qu'il s'agit de matériel destiné à la démolition. Il vous reste jusqu'à fin décembre pour rendre visite à ce club, après quoi elle sera fermée au public à partir du début de l'année 2023. Quant à sa date de réouverture, elle ne peut bien sûr pas être connue pour l'instant. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de l'évolution de sa situation, mais vous trouverez également des informations complémentaires directement sur le site du CFPM à l'adresse train-modélisme-cfpm.fr. Sous-titrage ST' 501